C'est lors de son intervention à Kindia dans le conflit qui s'opposait le maire et sa population. Burema Kondé a mis le maire à sa place. Et il prévient ce dernier. Kindia, c'est la porte d'entrée de Conakry. Une porte stratégique par excellence dans notre pays. Les problèmes de Kindia doivent être traités avec beaucoup d'attention si on s'éloigne de cette ligne, on glisse rapidement dans ce que l'on ne souhaite pas. Or chacun de vous connaît les efforts du chef de l'État dans la promotion de la paix et de la quiétude sociale dans notre pays. Nos actes doivent être analysés sur plusieurs angles. Pour tuer un moustique si vous éclatez un œil, c'est vous qui perdez. Il ne revient pas à quelqu'un, quel que soit son poste de prendre une décision qui contrarie le niveau central. L'État central dit 30 000 francs guinéens pour celui ne porte pas le masque, qu'est-ce qui va emmener un conseil communal à se lever un beau matin ? Et dire 500 000 francs guinéens. Cela a été une très mauvaise décision. Il ne revient pas à un conseil communal de prendre une décision en dehors de la décision du président de la République. On n'est pas dans deux républiques. Je prendrai des mesures qui s'imposent en pareilles circonstances, prévient le ministre. Monsieur le président de la République, professeur Alpha Kondé, a instruit son gouvernement de faire en sorte que ce mal n'explose pas en Guinée. Comme au tout départ, il était plutôt connu et canalisé en Conakry, faisant en sorte qu'il ne sorte pas de Conakry. Mais pour cela, le départ, c'est bien le respect des mesures barrières de sécurité sanitaire. Et il a été instruit que celui-là, cette citoyenne ou le citoyen guinéen, qui ne porte pas sa bavette, est soumis au paiement d'une amende de 30 000 francs. Le pays entier a appris cela et la mesure est appliquée partout. Pourquoi à Kindia ? On a parlé de 500 000 francs. Alors, je me suis intéressé à cette question et c'est ce qui m'a amené à convoquer cette réunion des autorités régionales, des autorités préfectorales, communales, mais aussi nos forces de défense et sécurité. Le principal concerné, le maire de la commune urbaine, se dit très touché et exprime son regret de voir ses propres propos prendre une telle tournure dans sa collectivité. Je l'ai dit, c'est pour le brevet, effrayer un peu de ma population pour que le secteur se mette à prendre des discussions conséquemment. Si cela peut dérangir notre ligne de conduite, je vous présente que vous me discute à l'obligation que vous êtes. Mes chers peuvent dérangler beaucoup d'affections pour moi, je l'ai fait. Je sais que rien ne sortira d'ici, ne va effrayer ou ne va étrangler notre population, encore moins l'autorité à convoquer une telle tournure. Sous-titrage Société Radio-Canada